Nous sommes en présence d'un jeune espoir de la vitesse en France, Alain Cotard. Quelques années d'expérience, quand même. 34 années de licence. Parce que moi, je me souviens de t'avoir vu en promo ou Criterium 750 avec H2. H2, oui, en 78. J'avais fait les 3ème des promos. Et depuis, tu n'as jamais arrêté ? Jamais complètement arrêté. C'est-à-dire, vite fait, 78 3ème, 80 3ème des promos SportMille derrière Saint-Honge-Aubert. Saint-Honge-Aubert devient le pilote d'usine. Moi, du coup, je décide, en 81, je plaque tout pour faire les promos et les gagner. Et j'étais en tête des promos à mi-saison. Et au bol d'argent sur l'1100R de Ronde à France avec Jean Monin, on était en tête. J'ai pris la gamelle de ma vie. Alors là, j'ai cru mourir. Ascari à Montliri. Alors qu'on était en tête. S'est remouillé, s'est couché d'un seul coup à fond, fond. Et la peur de ma vie et machin. 6 mois de béquilles et... Le rêve de l'époque s'arrête là. Et puis après, il faut manger. Donc, j'ai créé des pauvantes machin. Ensuite, concession. Alain était également concessionnaire Kawasaki et Suzuki à côté de Rouen, à Maronne. Oui. Alors, en fait, c'est la banlieue de Rouen. Donc, je suis conseillère Suzuki et Kawasaki depuis 23-24 ans pour tout le secteur de Rouen. En fait, j'ai tout le grand Rouen, une petite partie de la Seine-Maritime. Et ça va pas mal depuis 20 à quelques années. Je me mettais deux fois premier conseillère Suzuki de France. Et puis, c'est quand même une assez grosse boutique, assez lourde. Avec tout ce que ça veut dire. Les avantages et les inconvénients d'une entreprise. 25 personnes. On est même monté à une époque quand je faisais aussi Aprilia, Ducati, Harley. On est monté à 45 personnes. Plus jamais, jamais, jamais. Si la vie était à refaire. Et comment est-ce que justement, on arrive à organiser son temps quand on est comme ça, patron quand même d'une entreprise importante et qu'on a une passion comme la moto qui demande aussi un peu de temps parce qu'on peut pas se pointer au dernier moment sur les circuits. Il faut rouler un peu. Il faut préparer la moto. Il faut se concentrer sur la course. Comment tu t'organises ? Alors déjà, c'est le fait d'avoir une assez grosse équipe avec des éléments. Moi, j'ai la chance que les plus gros éléments dans mon entreprise sont vraiment des anciens. La secrétaire a 24 années d'ancienneté. Les vendeurs, enfin deux des trois vendeurs ont une quinzaine d'années, etc. Donc, je peux me permettre de partir quelques jours. Mais bon, je téléphone quatre fois par jour, évidemment. Et en plus, c'est un besoin. Moi, je trouve que vraiment, je suis passionné comme à l'époque du 400k, c'était encore avant l'âge 2. J'ai une passion pour ça. C'est comme un gamin. Des fois, j'ai presque honte seulement avec les gens avec qui je suis. Ça fait partie de moi. C'est trop bon. Peut-être que ça me rappelle ma jeunesse, que c'est un cycle. Et moi, je ne me vois pas. Je me dis, mis à part au gros crash où je me ferai mal, peut-être que là, je verrai les choses différemment. Mais non, je vois continuer, continuer. Et puis, pas encore la moto ancienne. Ça viendra quand je sentirai que bon… Mais les motos modernes, c'est aussi tellement sympa à piloter, tellement efficace qu'on a du mal à ne pas toujours avoir envie de rouler sur la dernière qui est sortie. C'est fabuleux. Moi, je cours sur le dernier modèle 1000 G6R, la K9. C'est fou, ces machines-là. Toutes les marques, il y a ces dernières 1000. Mais c'est débile. Moi, je ne sais pas, la première fois que j'ai roulé au Mans, c'était en 1976. Donc, j'ai quelques repères. Là, en troisième, ça se met presque debout au milieu des stands au Mans. C'est des trucs de fou. C'est vraiment enivrant. J'en ai presque la char de poule à en parler. C'est parti. 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 C'est parti.